Nous sommes toujours à Bécomo, au symposium, où je rencontre Mme Cathy Martin, organisatrice d'un symposium bien particulier, dont je vais connaître l'origine, le pourquoi, le comment et le futur. Bonjour Cathy. Bonjour. Dis-moi, comment s'est commencé, à Bé-Saint-Paul, ton symposium ? Alors, le festival Rêve d'automne a été créé il y a 21 ans par la fondation de l'hôpital de Bé-Saint-Paul, dans le but de prolonger la saison touristique aussi dans la région et de dégager des fonds pour l'hôpital. Ça a été vraiment à l'origine du symposium, du festival. Et peu à peu, il y a 10 ans, l'événement a été remis dans les mains de la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix, parce que Rêve d'automne a commencé tranquillement à prendre de l'ampleur. Et donc, c'est devenu un événement qui nécessitait vraiment quelqu'un, un poste permanent à l'année. Donc, c'est devenu en fait un événement géré par la COFEC. Et depuis 10 ans, c'est un événement qui a été vraiment axé sur les arts figuratifs, et en particulier la peinture. Et tranquillement, l'événement a pris de l'ampleur, a développé un volet international, et est devenu actuellement un événement qui est très couru par les artistes, et dont la notoriété commence à dépasser les frontières. Est-ce que cet événement a lieu tous les ans, tous les deux ans, ou quand ? Alors, c'était un événement annuel, automnal, donc à chaque... Ça se situe cette année du 23 septembre au 2 octobre, donc toujours vers la... au moment où quasiment les couleurs sont à leur apogée dans Charlevoix. Donc, c'est un très bon timing pour autant les visiteurs que les peintres, parce que Charlevoix devient un lieu complètement exceptionnel au niveau des paysages et des couleurs. Combien d'artistes invitez-vous en général, en moyenne ? En général, nous avons une trentaine d'activités réparties sur les 10 jours de l'événement. Nous avons à peu près 150 artistes qui participent aux différentes activités. Est-ce qu'ils sont tous dans la rue principale, ou sont-ils disséminés ? Oui, c'est ça. Alors, donc, on a des activités qui sont, en effet, qui se situent sur... Quand on ferme la rue principale de Baie-Saint-Paul, là, on a une centaine d'artistes qui sont sur cette rue-là. On a des activités au massif, donc au sommet de la montagne. On a des activités sur une autre rue qui s'appelle la rue Saint-Joseph, donc qui est une des plus anciennes rues de Baie-Saint-Paul, donc qui est très typique. On a des activités aussi à place des arts et de l'écologie, donc ça, c'est près de la plage, c'est près d'une bâtisse écologique qui a été construite là. Donc, on a différents sites d'activités qui sont principalement vraiment Baie-Saint-Paul et autour de Baie-Saint-Paul. Quelle est la durée de ce festival ? Donc, pendant dix jours, les gens peuvent venir découvrir les artistes, donc il y a des activités en permanence. On sait que les fins de semaine, donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. La semaine, on a toujours des activités, puis en particulier la semaine, on a le temps de venir voir une délégation internationale, en tout cas des gens, des artistes qui viennent de l'extérieur. Combien de personnes, de visiteurs avez-vous durant ces dix jours-là, à peu près, en moyenne ? On a environ entre 13 et 15 000 visiteurs pendant ces dix jours-là, suivant la température, évidemment, mais c'est ça. Puis, ça a tendance, évidemment, à augmenter chaque année. Je dois rappeler naturellement à un spectateur que Rêve d'automne, ce festival a été nommé parmi les meilleurs lors du gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Vous avez été nommée pour la qualité de votre festival. Alors, nous sommes très fiers, parce qu'évidemment, nous, on travaille... Notre objectif, c'est de mettre de l'avant les arts figuratifs, semi-figuratifs, d'autres formes d'art aussi, comme la sculpture, par exemple. Et notre plus grande préoccupation, c'est d'offrir un événement de qualité, avec des artistes de qualité, puis de faire en sorte que les artistes soient heureux aussi de participer à notre événement. Et notre belle récompense, c'est que les artistes viennent chaque année, reviennent chaque année avec beaucoup de plaisir. Et pour nous, c'est l'objectif, en fait, de ce festival-là. Je dois rappeler, quand même, au spectateur, que le choix qui a été fait, des principaux symposiums lors du gala, a été fait lors de la suite d'un sondage qui a duré deux ans. Durant deux ans, nous avons questionné tout le monde pour savoir quels étaient les meilleurs symposiums. Nous avons baissé un problème, nous avons neuf ou autre. Il y en a 192 au Québec. C'est inimaginable. C'est ça. Moi, j'étais très surprise lors du gala d'apprendre qu'il y avait autant d'événements comme ça au Québec. Et puis d'autant plus, pour nous, c'est une très belle récompense. Et puis on va continuer, on va continuer à... C'est sûr que nous, on est très sensibles aux commentaires des artistes aussi. Pour nous, ce sont des collaborateurs qui nous aident, en fait, à augmenter la qualité de notre événement. Donc c'est grâce à eux, grâce à leur feedback aussi, qu'on est capable, d'année en année, d'essayer d'améliorer les choses. Donc c'est un travail d'équipe. À quel moment invitez-vous les artistes à venir au festival ? Ceux qui sont choisis, du moins. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, les activités de rêve d'automne commencent en décembre avec un concours national de peinture. Donc les artistes, tous les artistes peuvent participer à ce concours à partir de décembre. Donc ça, c'est notre première activité. Ensuite, les invitations pour les artistes se font. Donc il y a des sélections de dossiers, etc. En général, ça se passe aux alentours du mois de mars-avril, là, qu'on commence vraiment à pouvoir lancer. Actuellement, le choix est déjà fait. Oui, oui. Toutes nos équipes de peintres sont déjà faites, oui. Je rappelle que nous avons aujourd'hui le 3 juillet, je crois, aujourd'hui, 2011. Et nous sommes à Bécomo. Cathy, je te remercie beaucoup. Tu es très gentille. Merci beaucoup à vous et puis merci pour le travail de l'Académie parce que ça, c'est un moteur incroyable pour les artistes du Québec. Merci beaucoup. Et voilà ce que Cathy Martin avait à nous dire. Alors n'hésitez pas, vous les peintres, en décembre prochain, proposez-vous. Vous pouvez savoir si vous serez réussis, par accepté ou pas, mais il faut le faire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada